Eh bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs que vous êtes en pleine forme, je viens de finir mon live et je vous fais une petite vidéo Youtube pour vous présenter le Warrior Control, voilà c'est une des clics qu'il faut présenter je pense à chaque extensons parce qu'elle est modifiée, il y a beaucoup de joueurs qui sont très très fans du Warrior Control et qui adorent, et c'est un deck qui est tiers d'eux à l'heure actuelle, c'est pas parmi les meilleurs decks, mais il est très très fort pour ce qu'il peut faire, c'est à dire que, contre tout ce qui est très agressif, contre tout ce qui est paladin agro etc etc, c'est vraiment très très puissant, c'est juste faible contre les decks un peu OTK type Corniflex ou comment ça s'appelle, paladin OTK ou même Kingsbane, c'est un petit peu faible, mais contre tout ce qui est très agressif c'est assez fort, ou même contre les OTK qui influent sur le nombre de points de vie, à savoir par exemple le Prêtre OTK tu vois, il peut pas te tuer en un tour parce que tu peux récupérer beaucoup d'armure, c'est un deck contrôle et donc un pair en Warrior, alors on va expliquer vite fait la deck list, je suis un petit peu malade alors, Baku, la Gobelune parce que voilà, un pair, deux rôtisseurs de foule très très forts, le Warrior Dragon, énormément de dragons, rôtisseurs de lune et très très puissants, bien entendu, rôtisseurs de foule pardon, parce qu'il vous permet de tuer très souvent des créatures, parce que vous allez quasiment toujours avoir des dragons dans la main, deux Super Collider très important, vraiment très très fort, Ziliac qui est très puissant, on a quoi comme nouvelle carte ? on a le Brûleur de Golden Dragon, inflige un point de dégât à tous les autres serviteurs, c'est une sorte d'effet tourbillon qui vous permet en plus de ça de comboter avec, je vais le retrouver là, le Lancier Bûcheronce, détruit un serviteur adverse si vous avez un dragon dans la main, donc voilà, ça peut comboter pas mal ensemble, après on a le Drac et Caille pour récupérer de l'armure, et puis sinon après c'est assez classique avec deux heures de bouclier, etc. C'est un deck qui peut générer énormément de value, notamment grâce au Dr Boom et aux assemblages Omega, etc. et puis voilà, et puis qui gère pas mal bien les decks agro. Grâce à toutes ces cartes d'armure, pardon, désolé, je tousse un petit peu parce que, à la soirée d'extension, je sais pas qui c'est, Babel ou Nameless qui m'ont refilé leur maladie là, mais voilà. Kingsman est pour moi le meilleur deck du jeu à l'heure actuelle, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir mes autres vidéos YouTube, j'en ai fait deux dessus, le passage légende, je suis passé de rang 4 au rang légende en quelques heures à peine avec, et après on a même fait un stream là où on est monté en top légende avec, donc très très puissant, et puis sinon voilà. Aïe 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 chaman, bon, j'espère ne que ce soit pas un Carniflore, sinon globalement Carniflore c'est imbattable pour notre deck, c'est ça le problème de Warrior, c'est pour ça que j'ai un petit peu peur de vous le présenter, mais le truc c'est que je suis bien obligé de, je suis obligé de vous le montrer en fait, c'est un deck qui est dans la méta et qui restera, et puis si vous jouez des decks agro, il y a moyen que vous le croisiez, donc c'est bien de savoir comment il fonctionne. Je vais garder ça et ça, j'pense juste, j'espère que ce soit pas un Carniflore en vrai, ça se trouve que c'est un chaman agro ou un chaman évolution. C'est simple, Carniflore on peut pas le battre, on peut pas le battre pour moi c'est un deck qui est invincible, c'est un counter parfait. Oh ok, ça va, ça va, hop, on va récupérer, oh dis donc c'est bien ça non, je peux tuer ça avec, peut-être ça c'est meilleur, mais en vrai j'ai déjà des trucs, je vais juste prendre ça au cas où il est genre un totem langue de feu ou un totem langue de mana, ça peut être bien ça. En vrai ça a l'air con comme ça mais, voilà, tu vois, tu vois ce que je veux dire, ça peut être bien, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Hop là, on le bouffe tout de suite. Le petit scorpion qui régale ici, au prochain tour je vais faire ça et ensuite je vais piécer lui et tout lui ou le sens inverse. Alors alors, on fait comment ? On fait juste maîtrise du blocage ? Ok, on a le Drake Ekaï qui est là, ça donne pas mal d'armure, c'est cool avec les Shinsum et tout ça plus tard dans la partie. Et là, on va voir comment il va se débrouiller là, mais il va probablement prendre ce trade là, ça fait 5 HP sur le bras. Ok. 4, 5, 6, 7. Chance qu'on joue quand même, non ? Peut-être que je joue juste ça mais... Non, 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 on va le jouer, avec un petit peu de chance je vais tuer la 2-4. Et puis au pire la carte elle est quand même sur le bras. Oui, tue-le, 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 tue-le ! Nooo, pas de chance. Non, c'était peu probable quand même mais... Eh là, eh là. Faut faire gaffe avec ce deck, s'il y a un seul truc où il faut faire un petit peu gaffe, c'est à toujours avoir un dragon dans la main quand vous faites votre édition. C'est juste ça mais sinon c'est assez easy ma foi. Ok. Il a de l'armes à 3. Je pense que c'est lui, non ? Je pense que c'est lui en vrai. Allez, on va full feuille ça ! Lui il défend bien et puis ça peut me donner la 6, vous savez la 6-9. Bon, c'est un petit peu difficile pour moi... Indépendamment du fait que je sois malade de vous présenter beaucoup de vidéos YouTube parce que vu que là je suis monté très très vite légende, c'est vrai que c'est un petit peu galère dans le sens où... Donne-moi un Sheet Slam sérieux parce que lui il faut le tuer hein. Lui il faut le tuer sinon on va passer un sale card dans les potos. Ok. Sheet Slam peut-être ? Non, toujours pas. Euh... Parce que vu qu'on est assez haut en légende, euh... C'est euh... Vous savez euh... Bah je peux pas jouer beaucoup de deck fun, je peux pas beaucoup essayer de deck donc je suis obligé de jouer les decks que je connais déjà et qui sont relativement forts. Et pas forcément, bah juste voilà, jouer tout ce que je veux, n'importe quand, c'est un peu plus complexe. Ok, il me rend beaucoup de dégâts hein, c'est pas normal ça. Il va falloir se calmer, Mister là. On fait ça, yes ? En vrai ça c'est fort, yes. Arm Crockrock ça fait euh... 10, 11. Arm Crockrock ne me tue pas. Il faut Arm Crockrock plus Lava Burst ou alors double Arm Crockrock. C'est un peu probable. Et moi au prochain tour je vais essayer de gagner un max d'armure. Peut-être que je fais ça et ça, ça peut être chouette aussi. Ça peut être chouette, pardon, sans ce tour aussi. Faut que je meurs, après je peux faire ça et ça aussi. Le tour d'après je pourrais faire ça et ça, enfin ça et ça. J'ai plein de bons trucs, c'est juste là le machin il m'a rentré beaucoup de dégâts quand même. Heureusement que j'ai eu le scorpion, en ce moment le scorpion je serais mort tellement vite. Non. Mais non, ma vie ! Arrête ! Il me faut aller chez le Sam là, j'ai pas aller chez le Sam, c'est un gros problème ça. Euh, ça c'est pas bon. Faut que j'arrive à tuer ça. En vrai c'est peut-être juste baston ici. Baston, si tu fais ça ? Non, mais c'est un problème. Attends, comment on peut faire ? Sinon je peux faire genre ça. Et taper là. Et là je joue ça. C'est pas mal non ? Si je fais ça et ça, je récupère 9 d'armure, il a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et moi je récupère 9. Donc je suis à 16. C'est bien ça, en vrai c'est plus safe. En vrai c'est plus safe je pense. C'est plus safe. Ah c'est chiant évidemment ça. Ok. C'est quoi ? Ah, crap, crap, mais putain c'est impossible là. Aïe, 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 aïe. Bon, je me suis fait prendre de vitesse là. Dommage. Putain, sacré top deck quand même. En vrai là, si top deck n'est pas là, il avait perdu. C'est terminé parce qu'après je récupérais trop d'armure et il ne pouvait plus revenir. Il fallait vraiment, en fait pour qu'il me batte, il faut vraiment qu'il fasse une méga sortie, méga agro avec justement double totem, longue de feu, le doom hammer, etc. Mais là j'ai pas réussi à, c'est même bad, c'est même bad, j'ai pas réussi à le contrôler suffisamment vite. J'ai peut-être dû jouer du taunt, mais là bon, je mourrais quand même, même sur du taunt en vrai. Même sur du taunt, je pense que je mourrais quand même. Après tu peux jamais savoir ce qu'il a dans la main, parce que s'il a un orientaire ou une connerie, tu vois, genre tu joues du taunt et c'est terminé, tu vois, t'as perdu. Donc l'armure est des fois souvent plus safe. Ok, c'est pas grave. C'est pas de bien grave. L'idée c'est de vous présenter le deck avant tout. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un deck qui est tier 2 et là je suis assez haut en légende quand même. Donc forcément en top légende, tu tombes sur des gens qui savent très bien jouer, qui connaissent ton deck et qui t'écrasent littéralement juste parce que c'est que des decks tier 1 en fait. S'ils sont là, c'est pas eux, ils font pas de vidéo YouTube, eux ils sont là juste pour jouer des decks tier 1. On va tout enlever. Peut-être lui, éventuellement, je peux le garder, c'est vraiment fort. Ouais, vas-y, lui il est fort de ouf. C'est vraiment excellent. Sinon après, ouais. Ok, c'est un deck qui est assez facile à jouer finalement, qui peut vous faire monter en 10 ou en 5. Après je pense pas que ça vous fait monter légende ou top légende. Après ça peut vous faire monter légende si vous croisez beaucoup de decks à gros, mais ça peut être chaud. Euh, deux fois ça. Ou alors je peux en lui, non c'est lui, lui il est plus fort. Il est un peu plus puissant lui. Il faut les shield sams aussi contre les decks un peu aggro. Mais la gamme d'avant aussi, shield sams, ça m'aurait bien aidé en vrai. Peut-être ou alors je pouvais tenter d'être une baston. Bah ouais, mais bon gros, t'arrivé un tour trop tard. C'est pas très sérieux tout ça. Est-ce que je tue juste lui, ou est-ce que je fais ça ? C'est un chasseur spell du coup en face. Chasseur spell c'est un deck que je bouffe tout cru avec Kingsman, je suis à 9-0 contre. Tape lui, tape lui. Yes. Si il tapait lui, c'était pas très grave dans tout le cas. Si il tapait lui, ça n'a laissé que deux points de dégâts sur le bord. Là, ça laisse trois points de dégâts. Et l'autre, elle est un peu plus puissante. Oh no. Not like this. Ouais, peut-être que je fais ça, mais j'ai envie d'arriver à me répasser. Si je fais juste ça. Là ou là, c'est pareil pour moi. Et comme ça, je récupère un peu d'arrière. Le plus dur, ça va être son Julgine, évidemment, dans ce match-up-là. Il faut que je remonte le plus haut possible, le plus vite possible en armure. Il m'a déjà fait énormément de dégâts, beaucoup plus que nécessaire. Il va taper. Si, respecte rien le mec. Si, respecte rien, bro. Inspecte tes adversaires, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Moi, pas full face, voyons. Alors, c'est ça. J'ai encore un petit peu de temps avant Julgine. C'est lui, hein ? Ouais, c'est lui, je pense. Les deux autres, c'était pas très fort. Après, c'est possible qu'il n'ait pas Julgine. Il a gardé toutes ses cartes en main de départ, non ? Enfin, je crois qu'il a gardé au moins deux cartes sur trois. Qu'est-ce qu'il a gardé les trois sur trois ou pas ? Non, il avait même quatre cartes parce qu'il avait la pièce. Après, ça m'étonnerait... S'il a eu Julgine, il l'aurait gardé, je pense. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait, quoi. Ok. On tient, on tient les pattes. On tient, on tient bien, ça va. Kill command. Comme on fait ici. En vrai, je pense pas que Baston soit une bonne option ici. Ça m'étonnerait. Je pense que c'est un truc du genre... Ok, il a claqué son arme. Peut-être qu'on peut faire ça. Ah, peut-être... Ah, j'aurais dû attendre un tour encore, quand il est Julgine dans la main. Ça m'étonnerait pas qu'il l'ait, en vrai. Ça me s'apprendrait vraiment pas qu'il l'ait. Mais j'ai les deux bastons. Non, j'ai... Ouais, j'ai les deux bastons. Je peux me permettre de la faire, je pense. Et là, je suis à 22. Je monte à 26. Ok, je la gagne. Voilà. Ça, c'est pas grave. Si il fait Julgine, je vais savoir ce qu'il a. Ça, c'est la carte qu'il a... Je crois qu'il l'a depuis le début, ça. Ouais, c'était sûr. Il l'a gardé en bas de départ. C'est tellement fort. Oh, le bâtard. Mais il commence avec ça. Mais non. La chatte est là. Ok. Il en a deux, après il en a trois. C'est marrant, j'ai la deuxième baston, mais... Oh, shit. T'es sérieux? T'es sérieux? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. C'était une chance sur neuf que ça allait dans ma tête. C'était une fucking chance sur neuf. Attends, il a rejoué beaucoup de trucs. C'est quoi le secret qu'il a joué? C'était Monstre et Rang. Donc ça, c'est Monstre et Rang. Tellement d'options. C'est ça? Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette partie-là? Tu peux pas avoir autant de chance. La chatte du gars! What? What? Attends, déjà, la flèche, elle est partie en première sur la A1, ce qui était complètement improbable. Le kill command, il est parti en première en ma tête, ce qui était complètement improbable. Il a pas envie de le faire chier, lui, hein. Oula, c'est pas un arc-le-corne-dex, hein, tu fais un gaffe. Il a DK, il va faire DK, c'est sûr. Oh, le bâtard, what the fuck, il va me battre alors que c'était 100% gagné. Non, 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 attends, attends, je vais pas me laisser faire comme ça. Non, non, hors de question. Hors de question de perdre comme ça. Ça, c'est un monstre à rang et... Je me souviens plus. Monstre à rang, ah oui, il a 2-3 aussi. Attends, mais du coup, je peux taper avec mon arme et la 2-3, elle est invoquée avant. Donc ça, c'est Camouflade. Ok, si je fais ça, ses monstres à rang, elle a 2-3 AS. Donc si je fais ça, en principe, le monstre à rang, voilà, il proc. Et... Ah, fuck. Ok. Et après, je tape là-dedans. C'est pas mal, ça. Let's go ! On a retourné son propre truc contre lui. Est-ce que j'ai un taunt ? Ah, j'ai un taunt. On l'a bien eu ! Ok. J'espère que ce soit pas un truc qui avait... J'espère que ce soit pas un truc qui ait 3 d'attaque parce que du coup, lui, il est à 1 et du coup, il meurt sur ça. C'est pour ça, mais en vrai, on s'en fout un petit peu. J'ai passé ça au milieu parce qu'il a peut-être le sort à 2. Tu sais, qu'il tape 1 sur les créatures adjacentes. En tout cas, si je mets ça ici, ça m'arrange pas. Parce que du coup, il enlève le bouclier. Enfin, stache. Ok. On va découvrir un autre secret. On va découvrir des bêtes. Moi, je veux juste pas te taper, hein, bro. Bon, je suis toujours ce que là. J'ai peut-être dû attendre. Ah, j'ai bien fait de faire le héros par an d'avoir. Ok. J'ai toujours rien. Je joue rien. C'est moi qui gagne... C'est moi qui gagne... Elle fatigue. J'ai pêché un peu plus que lui, je crois, mais... Je sais pas. C'est fort. Ce déca là, il est très fort contrairement à des... Mais lui, il donne pas forcément de bons trucs. Alors, moi, j'ai quasiment tout le temps de d'entrer. Encore un camouflage, sérieux. T'abuses, man. Enfin, ça, c'est chouette, en vrai. Enfin, ça, c'est assez fort. Je pense que je peux me permettre de pêcher, non ? Ok. Ça, c'est bien d'arrêter de chatter tous les trucs camouflés, hein. Parce que moi, je peux tuer beaucoup de créatures, mais... S'il ne chope que des camouflages tout le temps, ça va me saouler, quoi. Eh ? Parce qu'il a encore chatter un camouflage. Qu'est-ce qu'il est infâme ! Tu vas bien jouer des trucs, tôt ou tard, hein, de toute façon. Ok. Ah, bah voilà ! Eh bien, voilà, voilà ! Ok. Comment on fait ? Ça, je peux le tuer là. Je pensais qu'il y aurait un givant. Du coup, c'est comment ? Est-ce que j'ai envie de proc ? Du coup, ça doit être... Piège... Piège-explos, Monstres errants, et Piège-ara, j'imagine ? À mon avis, ça doit être ça. Et puis, tu ne me battras pas... Ah, c'était snipe, ok. Tu ne me battras pas comme ça, hein. Dr. Boom, il est plus fort, quoi, avec ça. Il est plus polyvalent. Il fait plus de trucs. Ah, j'ai des micro-robots. Pour pouvoir enlever des trucs. Faut que je ne sais pas qu'il chatte les trucs à moufler, parce que Rexor, c'est aléatoire, en fait. Moi, je suis assez safe, le set d'armure. Là, en fait, à la fatigue, c'est moi qui gagne. Parce que moi, j'ai le set d'armure, et toi, toutes tes bêtes ne sont pas fortes. Et en plus, j'ai le 3 d'attaque, et puis... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, euh... Moi, je monte, je monte, et toi, tu ne monte pas, ne monte pas. You feel me ? Est-ce que je fais juste ça, direct ? Non, merde, pas ça. Ça. Oh, c'est bien ça. Je vois pourquoi j'ai voulu aller face, je bugais. J'ai vraiment envie d'aller face, je me suis dit, allez, chargez ! Mais t'es forte, quand même, la coquille, là. Mais il faut le tuer, lui, parce qu'il est trop dangereux. En vrai, je ne sais pas si Rexor n'est pas plus fort, je ne sais pas. Rexor, il a un cri de guerre sympa, quand même, mais... Je vais commencer à le taper, c'est bon, je me fous de ses secrets. S'il n'a pas de créateur camouflé, c'est cool. Oh, wow, il a eu charge sur ça, sérieusement. Pas la furie des vents, pas la furie des vents, pas la furie des vents. La furie des vents et le camouflage, c'est les deux meilleurs. Oh, ça va. Alors. Let's go ! On a 7 et 5 sur board. Lui, c'est ses secrets qui m'embêtent, en réalité, plus qu'autre chose, parce que du coup... Enfin, qui m'embêtait, en tout cas. Après, là, je ne sais pas si... Il s'en souvient, il va pouvoir les rejouer, vu qu'il en a beaucoup. Il a beaucoup de secrets dans son deck. Ça ne me surprendrait pas qu'il en rejouer. Il ne faut plus chier d'abord, bon... Oh, wow. Wow. Donc, c'est comment, là ? C'est ça. Est-ce que j'envoie les trucs, là ? J'en envoie juste un, je pense. Comme ça, il est 6 contre 6, 9. Et après, pour le reste, si jamais il ne tape pas, j'aurai ça. Putain, j'ai chopé toujours les deux pires, là. Les deux meilleurs, c'est le mecha. Non, le meilleur, c'est découvrir un mecha. Les micro-robots et celui-là, c'est les deux pires. C'est ce qu'on ne veut pas. Ok ? Nous, on veut trouver un mecha. Et après, les sets d'armure, c'est cool. On ne l'a pas encore eu du tout. Ou alors, les 3 points de dégâts. C'est cool aussi, c'est chouette. Oh, wow. Je pense qu'il n'a pas d'armes herbes. Il n'a pas d'armes herbes, vu qu'il n'a que des sorts dans son deck. Il n'y a pas de créature, je crois. Après, c'est juste comme ça. L'idée de le garder dans la moche, c'est pour avoir l'effet de surprise. Mais putain, encore ? C'est impossible ! C'est toujours les deux pires. Vas-y, oui, maintenant. Donne-moi... Découvrir le mecha, c'est cool, parce que là, j'ai vraiment une main un petit peu nulle, quoi. Après, j'ai beaucoup de bonnes cartes, là, mais... Ça va voir, il me reste quand même bas coût. Il me reste 3-6 qui renvoie un truc dans le deck. Il me reste... Il me reste 1-4 aussi. Oh, je dis, c'est cool. Ouh, c'est camouflé, ça. Oh. Ok, personne ne te sauve pas. J'aurais dû taper avec ma dague, le tour d'avant. Faut voir ça. Hop, hop. Let's go ! Euh, ok. Bon, ben, voilà. Je vous fais une petite démonstration du deck, alors. Bon. C'est pas les meilleurs games, évidemment. C'est pas le meilleur deck, mais c'est un deck qui est tier 2, qui est très viable à l'heure actuelle et qui est assez fort. Et suffisamment fort pour être joué. Si jamais ça vous fait plaisir de le jouer. Euh, voilà. Le Warrior Dragon, je voulais vous présenter. Il fallait qu'au moins, c'est un incontournable, c'est-à-dire que c'est un truc que vous allez croiser dans le jeu, qui est très viable, qui est très jouable. C'est juste que c'est pas l'un des meilleurs decks à l'heure actuelle. Tout simplement parce qu'il y a trop de Carniflore ou de Paladin au TK ou même de King's Bane, de decks qui sont très très puissants. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez deux petites secondes en plus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi ce qu'est le decklist. Ça vous fera plaisir de voir si vous avez des questions ou quoi dans les commentaires. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.